hello et bienvenue sur ma chaîne youtube cette chaîne je parle des mathématiques du lycée du supérieur de ses applications et aujourd'hui particulièrement nous allons parler du théorème de pythagore j'ai fait une vidéo sur l'application du théorème de pythagore que je vais mettre le lien dans la barre de description alors pour cela on va commencer en fait c'est quoi le théorème de pythagore où est ce qu'on utilise ce théorème et dans quel cas l'utiliser alors pour cela le théorème de pythagore en fait s'applique s'applique dans un triangle rectangle c'est quoi un triangle rectangle c'est un triangle vous avez ceci disons un angle droit là donc vous avez un a b et c donc voilà un triangle rectangle donc ici vous avez un angle droit qui est en c alors le théorème de pythagore dit que tout cela on nomme d'abord les côtés ceci ça c'est l'hypoténuse donc dans le cas ça c'est l'hypoténuse de ces triangles et ces deux côtés ce sont les côtés qu'on appelle les tecs alors le théorème de pythagore dit ceci l'hypoténuse élevée au carré donc voici l'hypoténuse qui est ab ab élevée au carré égale ac au carré plus cb au carré donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de pythagore le théorème de pythagore dit que le carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés du triangle rectangle alors nous allons appliquer cela à ces deux exemples mais avant je vais définir la racine carrée d'un nombre donc si je prends un nombre a positif alors la racine carrée de a est un nombre positif noté racine de a tel que si j'élève au carré je retrouve encore la valeur de a nous allons utiliser parce qu'on a les carrés si nous allons utiliser cette définition de la racine carrée là alors passons directement à notre exemple numéro 1 ici donc pour l'exemple je prends l'exemple 1 on a le triangle a b c et dans notre triangle on a le côté a c le côté cb et on cherche le côté a b alors on a bien précisé ici le triangle est rectangle en c alors si j'applique le théorème de pythagore d'accord j'obtiens que donc on a un petit là si j'applique le théorème de pythagore triangle a b c j'obtiens alors le fait que a b au carré égale a c au carré plus cb au carré alors on continue le côté a c est égal à 6 et donc j'aurai 6 élevé au carré plus le côté cb est égal à 8 alors j'aurai 8 au carré alors 6 au carré c'est 6 fois 6 qui nous donne 36 et 8 au carré c'est 8 fois 8 qui nous donne 64 36 plus 64 ça nous donne 100 donc a b au carré est égal à 100 alors ne perdons pas de vue sur le fait que a b on cherche le côté a b alors a b au carré égale à 100 ça veut dire quoi or regardez on a dit ici que la racine carrée d'un nombre élevé au carré égale à ce nombre là donc ici par exemple on peut constater que 100 c'est encore 10 élevé au carré alors si 100 c'est 10 élevé au carré ça veut tout simplement dire quoi donc on voit que 100 c'est 10 élevé au carré qu'est-ce que je peux faire donc la valeur de a b au carré égale à 10 au carré ceci veut tout simplement dire que j'applique la racine sur chaque côté en appliquant la racine ici et je vais obtenir a b et en appliquant la racine de l'autre côté je vais obtenir 10 donc conclusion a b est tout simplement égal à 10 mais n'oublions pas l'unité parce que l'unité c'est le centimètre c'est égal à 10 centimètres voilà on a utilisé le théorème de pythagore pour calculer l'hypoténuse de ce triangle connaissant ces deux t alors on va passer à l'exemple numéro 2 où on veut appliquer ce théorème et cette fois ci on connaît l'hypoténuse on veut chercher un côté du triangle je précise toujours le fait que ce triangle est rectangle en C alors on continue là pour l'exemple numéro 2 pour l'exemple numéro 2 déjà comme le triangle il est rectangle on sait on va appliquer le même théorème de titres on aura a b au carré égal a c au carré plus c b au carré alors quel est le côté qu'on cherche ? c'est le côté c b qui n'est pas connu alors je vais renvoyer ce côté c b dans ce côté alors si je renvoie a c au carré de ce côté j'aurai tout simplement a b au carré moins a c au carré égal à c b au carré bon on peut changer les côtés de l'inégalité donc j'ai c b au carré qui est égal à a b au carré moins a c au carré alors si on continue le calcul qu'est-ce qu'on obtient ? la valeur de a b ici dans le deuxième cas c'est 5 donc j'ai 5 au carré et la valeur de a c c'est 3 donc j'ai moins 3 élevé au carré alors 100 au carré ça fait dans 5 et 3 élevé au carré ça fait 9 ainsi si je continue bien mon calcul on peut effacer là j'obtiens finalement c b au carré égal 25 moins 9 c'est bien 16 et 16 encore c'est 4 élevé au carré ceci veut tout simplement dire que si j'applique la racine parce que j'ai c b au carré égal à 4 au carré donc si j'applique la racine de ce côté de l'autre côté j'aurai tout simplement c b égale à 4 4 et on remet l'unité 4 cm donc voilà j'ai la valeur de cd m m m